... Aujourd'hui dans l'autre côté la mer, nous parlerons d'identité réunionnaise avec les origines de la beauté, de la réunion au pied de la tour Eiffel, de Point de vue et de Kissamilé. Reconnue par l'UNESCO, les origines de la beauté est un projet non commercial et artistique sur la diversité ethnique. A l'heure de la crise identitaire mondiale, ce projet apporte un nouvel éclairage pour savoir parler de nos différences sans renier une appartenance globale. Si le projet vous passionne, n'hésitez pas à envoyer vos candidatures car les origines de la beauté recherchent une seconde réunionnaise. Je suis née ici, à Paris, et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Mes parents ont vécu très longtemps ici, à Paris. Ils sont venus en France, en France métropolitaine, pour travailler, pour leurs études, etc. Et ensuite, ils m'ont conçue ici et je suis née ici. Et nous sommes retournés à l'île de la Réunion quand j'avais un an et demi. J'ai totalement grandi dans la culture réunionnaise, c'est-à-dire une culture très ouverte, très mélangée. C'est-à-dire que dans ma famille, nous avons différentes traditions. Il y a la tradition tamoule, il y a la tradition chinoise, la tradition créole pure. Et c'est ce qu'il y a vraiment à la Réunion, c'est ce qu'on peut vraiment ressentir quand on arrive à la Réunion. C'est une terre de métissage. On est vraiment... Vous vous sentez tout de suite comme chez vous. et ça se ressent aussi dans la tradition, tout ce qui est culinaire. Donc la cuisine créole est métisse, par nature. Donc épicé, dans un plat créole, on peut retrouver certaines souches indiennes, tamoules, donc asiatiques, certaines touches un peu arabes, parce qu'il y a différentes communautés. Il y a des personnes... On pouvait trouver des personnes qui sont en totale harmonie et qui sont de différentes communautés et de différentes confessions religieuses, donc confessions musulmanes, confessions hindoues, confessions tamoules, chrétiennes, juives. C'est vraiment ce qui fait la richesse de la Réunion et c'est ce qui fait que je suis fière de venir de là-bas et d'avoir ses origines. Humainement, le Réunionnais est chaleureux, naturellement. Il n'a pas de méfiance, en fait, naturelle. Il aura toujours envie de rendre service et il aura le sourire. Et voilà, hormis la beauté des paysages, c'est une petite île qui fait 2512 km², donc c'est un tout petit grain de sable dans l'océan Indien. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de force et c'est une île tellement qu'il y a une vraie vibration, quoi. Elle a une vraie histoire, une histoire très lourde parce qu'il y a l'esclavage, on a un passé d'esclavage, donc l'histoire qu'on a, elle est liée à l'esclavage. Donc c'est un passé qui est très lourd, mais c'est ce qui a fait aussi notre force, je pense. Et voilà, ce qui a créé vraiment une beauté, une beauté des paysages, une beauté des gens et ce métissage, quoi, vraiment, qui est notre richesse. Alors, ces éléments, justement, donc, j'essaie de les garder, justement, en voyant d'autres Réunionnais qui résident à Paris parce que c'est très important de se retrouver aussi entre Réunionnais pour ne pas oublier, justement, notre kiltir, notre culture, en fait. Et ça se retrouve, justement, en partageant de bons plats, donc par le biais de la cuisine, par le biais des traditions culinaires et en parlant créole aussi parce qu'on a l'impression d'être à la maison, on retrouve un peu cette ambiance, cette chaleur, ce côté vraiment chaleureux qui est typique de la Réunionnais et ça fait vraiment plaisir, quoi, c'est ça. Et on essaie de partager ça et en parlant de l'île de la Réunion, en parlant de ça aussi avec d'autres personnes, avec des étrangers, avec ce qui est... C'est ça que j'aime aussi, partager. Et je suis toujours très fière de dire que je suis réunionnaise, donc j'ai un côté vraiment... Un petit côté chauvine, quoi. J'aime bien vraiment promouvoir le fait que je viens de l'île de la Réunion et parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ignorent où ça se trouve, qui ne connaissent pas tout simplement, alors que c'est quand même un département français et que... Voilà, ça gagne encore à être connu. Voilà, c'est une vraie richesse là-bas. C'est vraiment cette richesse que je veux vraiment qu'on connaisse. C'est le côté vraiment... Le partage et le fait de vivre en harmonie. Ça porte vraiment son nom. L'île de la Réunion. Il n'y a pas de racisme, quoi. Il n'y a pas de racisme, clairement. Je peux le dire sans... Sans risque. Il n'y a aucun racisme à l'île de la Réunion et c'est pour ça qu'on y est bien. Et c'est parfois ce qui me manque, voilà. C'est ce qui me manque dans le pays. C'est vraiment ce côté où on ne juge pas l'autre. On le prend comme il l'est. Peu importe sa couleur de peau. C'est peut-être cliché ce que je vais dire. Mais peu importe sa couleur de peau. Peu importe quelle est sa religion. Peu importe sa langue. Il se sentira chez lui. Parce que nous nous sommes mélangés à la base. Un Réunionnais, il n'est pas pur. Il est déjà de différentes origines. Donc c'est ce qui fait notre richesse. Je pense que la chose qui nous porte entre guillemets préjudice, c'est le fait que nous sommes une île. C'est le côté îlien. On peut être un peu isolé. Malgré l'internet, etc. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont encore un peu fermées. Pas assez ouvert sur le monde. Donc ce que je peux reprocher encore à certains de mes compatriotes, c'est ça. C'est ce manque d'ouverture. D'oser partir un peu à l'étranger. De se bouger. De s'ouvrir aux autres un peu plus. C'est ça que je peux reprocher. Parfois cette peur de s'ouvrir. Il y a ce manque de confiance que le réunionnais peut avoir en lui et qu'il ne devrait pas, justement. Parce que c'est notre force. Vraiment, c'est ça. C'est d'être réunionnais. Ce n'est pas un boulé. C'est une force. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en soi. Et jamais croire que justement, l'autre va mieux réussir que nous. Sous peine qu'il ne vient pas du mille. Donc ça, c'est censé être une force. Donc il faut que la réunion ait plus confiance en elle et qu'elle croit en elle. Et elle ira très loin. Et les réunionnais iront très loin. Le 28 juin dernier, Betty Cervo-Meilleur a amené la réunion et notre culture au pied de la Tour Eiffel grâce à un pique-nique géant 100% pays. En mai dernier, Jock Sommer et Ludo Wörth ont décidé de découvrir la réunion en wingsuit. Avec une caméra sur leur casque, ils nous offrent un nouveau point de vue unique sur les paysages réunionnais. Jock Sommer et Ludo Wörth Jock Sommer et Ludo Wörth Cette semaine, grâce aux événements 974, les Européens vont pouvoir découvrir ou profiter de l'ambiance pays. Ce soir, l'Indigo a emmené notre Maloya aux Pays-Bas à l'Africa Festival à Ertm. Demain à 20h, Graines Sommet sera en Maine-et-Loire au Traversée Festival pour jouer un Maloya nourri d'influence world et électro-dub. Et dimanche, l'association ôtée à la Noula propose du bon manzé et un bon l'ambiance en pique-nique à Neuilly-sur-Marne. Entre modernité et identité réunionnaise, Vincent II qui s'amilait, a su avec Cheers faire de son métissage un son pop, authentique et audacieux. Découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...